chers amis je voulais vous donner une segoula que j'ai pratiqué ce matin vers 5 heures du matin segoula très intéressante j'ai pris le mot et loul voilà ça et loul et loul donc c'est le moi que nous commençons aujourd'hui dans les signes zodiacal et vierge la virginité ça veut dire quoi ça veut dire d'être une personne avec un dossier blanc sans aucune tâche dieu nous donne l'occasion de l'être il nous faut juste un peu de volonté car c'est le moi du ratson de la volonté c'est le moi où l'éternel crée en nous un ratson extraordinaire unique l'éternel il laisse le tronc divin en haut et descend dans le chant pour chanter avec nous c'est un chant visuel avec une chanson extraordinaire qui sont bientôt les slyhot ce sont tous ces partis des versets extraits de 24 livres de la torah que nos sages ont compilé et nous ont emmené à notre coeur pour changer se modifier comprendre et grandir maintenant ça c'est loul après vous avez le mot bina qui veut dire discernement j'écris mon nom ici ça me concerne à moi je vous donne l'exemple mais l'homme c'est mon nom consolateur très bien maintenant écoutez vous avez dans les psaumes 150 psaumes il y a un des psaumes qui s'appelle le psaume 119 dans ce psaume 119 il y a 22 paragraphes 22 psaumes avec chaque psaume répété huit versets il y a huit versets multiplié par 22 qui me font un chiffre de 176 versets et tous ces versets là les 176 qui sont compilés par la crostiche de l'alphabet à lèvres bête guillemets d'alète forment la torah il me faut avoir un avocat quand on a un jugement vous savez très bien que devant les juges on s'amuse pas on se moque pas parce qu'ils ont toute l'intelligence pour te condamner ou t'innocenter mais si vous prenez un avocat vous payez pas cher ça il va rien faire il va pas bien plaider il va pas bien expliquer le problème de son patient etc mais lorsqu'on amène un grand avocat qui est connu et qu'on paye cet avocat là les juges sont impressionnés et des fois dans les raisons dans les toutes les informations ils ne trichent pas dans ses paroles les juges voient la sincérité des fois ils sont innocents sans le patient le plus grand avocat que nous puissions avoir c'est le psaume 119 le lire entier 176 versets ça c'est sûr et certain qu'il faut le faire tout le mois de élul chaque jour vous faites une partie ou si vous avez le temps vous faites tous les 176 versets mais ce que je veux dire maintenant c'est de ça c'est de prendre la lettre à l'est celle là le premier psaume heureux ceux qui sont intègres dans la loi de l'éternel et ils marchent dans cette loi etc après vous prenez la lettre l'amède à jamais ta parole hachem elle reste dans le ciel j'expliquerai ça tout à l'heure dans un cours détaillé sur les psaumes après vous prenez la lettre vav et puis après vous prenez la lettre l'amède voilà le mot élul donc vous avez quatre psaumes à lire qui forment aleph l'amède l'amède élul après vous prenez le mot bina parce que ce mois le élul nous devons nous concentrer à demander à hachem de nous donner bina le discernement on le dit trois fois par jour dans la prière de l'amède 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 l'énojmina toi l'éternel qui donne la sagesse et le discernement à tout homme c'est beau ça et grâce à ça la deuxième bénédiction le deuxième souhait ramène nous à ta torah ce qui veut dire c'est que celui qui a la compréhension et le discernement alors Dieu le ramène à lui donc vous lisez aussi la lettre bête c'est le deuxième psaume après la lettre you le dixième psaume la lettre nous qui est la lettre nous vous allez voir tout ça la lettre et donc Elul quatre psaumes bina quatre psaumes et après vous lisez moi j'ai lu mon nom le même ma'ahavti toratecha kolayom sehati ner le ragli débarikha ve ol et après le même encore donc ce qui est simple je fais cela en bref c'est qu'il faut prendre les psaumes et repérer votre nom vous le lisez dans la croustiche si elle s'appelle Sarah s'il s'appelle Ishak s'il s'appelle Abraham s'il s'appelle Freha ça dépend des noms et vous lisez Elul quatre psaumes qui forment Aleph l'amen Vam l'amen bina demander à Hachem l'intelligence le savoir la connaissance le discernement Bet Yud Nune et après votre nom c'est Sarah Shin Sarim Idrafouni Hinnam regardez suivez les psaumes le Nune etc. etc. voilà ce que je voulais vous dire donc en bref prenez le psaume 119 vous lirez quatre psaumes dans les lettres forment Elul donc le premier après la lettre Lamed après la lettre Vam et la lettre Lamed vous prenez la deuxième chose Bida demandez l'intelligence Hachem la source du discernement Bet Yud Nun He dans les psaumes et après vous prenez votre nom s'il a quatre lettres vous lisez quatre psaumes selon les lettres s'il a trois s'il a deux comme Dan ou Gad vous lirez le guimel vous allez suivre tout cela et vous verrez avec la Hachem que nous avons offert un bonheur à l'intérieur extraordinaire vous pouvez le lire tous les jours vous pouvez le faire une fois par semaine mais commencez déjà commencez avec le Hachem aujourd'hui le Hachem tout bien biens pour l'avoir la au